Cyberpunk qui revient en force avec un anime avant son extension, les infos sur le nouveau Game Pass Friends and Family, pas de portage des skins sur Warzone 2, l'arrivée de la version mobile de Warzone, la grosse match Coupe du Monde FIFA 23, des leaks sur le prochain Assassin's Creed, et un studio indépendant qui déjoue une petite arnaque sur Steam. Et salutations, c'est T-Mortal ! Voici les actus de la semaine que je vous présente, let's go ! Bon, je ne vous ferai pas l'offense de vous présenter Cyberpunk, surtout vu la sortie fracassante qu'il a fait, et bien figurez-vous qu'il y a du nouveau. On savait tous que le jeu était nettement plus qualitatif maintenant, avec les nombreuses mises à jour qui sont venues corriger les nombreux... NOMBREUX ! NOMBREUX ! Problème, et bien vous apprendrez peut-être qu'une extension conséquente est prévue. Nous aurons probablement des informations dans la prochaine édition de la Night City Weir, le 6 septembre à 17h où les développeurs parlent du jeu, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Fanatique de manga ? Ouais, 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 je vous vois sur Discord, hein ! Tu peux rejoindre le Discord d'ailleurs et demander à Rodin un petit chat de manga ? Mais lui dites surtout pas que c'est moi qui vous l'ai dit, hein ! Chut ! Et bien vous aurez le plaisir d'apprendre qu'un anime va sortir le 13 septembre prochain et que ça a l'air coloré, complètement barré et explosif sur le thème de Cyberpunk. Et vu le traitement de l'anime de Pacific Rim, on peut s'attendre à quelque chose d'intéressant. Je vous laisse juger par vous-même, attention, épileptique, s'abstenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, maintenant que vous êtes tout excités, je vais devoir vous calmer un petit peu. Quoi de mieux pour s'appeler le moral des joueurs que de leur rappeler qu'ils vont perdre leur skin dans leur jeu favori ? Et oui, c'est désormais plus qu'officiel, la mention pour cette version de Warzone uniquement est désormais présente sur les bundles de la boutique Vanguard et Warzone. Si vous aviez encore un petit peu d'espoir, vous pouvez lui dire de partir. Warzone Mobile arrive. On sait désormais que Warzone Mobile sera révélé le 15 septembre prochain durant la conférence Call of Duty Next. Pour confirmer encore plus l'information, Activision a déployé les pages officielles de Warzone Mobile sur Facebook, Twitter et Instagram. Et le badge de certification semble confirmer l'authenticité des comptes. D'ici peu, on devrait avoir de nombreuses informations et on attend avec joie de voir ce que nous réserve la version mobile de Warzone. Un retour de Verdansk, peut-être ? Je vous avais parlé la semaine dernière des acquisitions de Microsoft, et bien on a eu quelques infos concernant l'intégration des licences d'Activision Blizzard dans le Game Pass. Phil Spencer, le boss d'Xbox, a répondu à quelques questions à l'occasion d'un billet sur le blog de Microsoft. Voici la citation. « Nous avons l'intention de rendre la bien-aimée ludothèque d'Activision Blizzard, comprenant Overwatch, Diablo et Call of Duty, disponible dans le Game Pass, et de faire grandir ses communautés. Bien qu'il faudra rester attentif ces prochaines semaines et mois, c'est la volonté du poste d'intégrer les titres d'Activision Blizzard dans le Game Pass. En plus avec le clou de gaming, qui permet de jouer notamment sur téléphone, imaginez votre pote qui va sortir son téléphone pendant la récré pour taper ses plus gros trickshots sur MW2. « Excellent ! » D'ailleurs, en parlant du Xbox Game Pass, vous avez dû entendre parler de la version Friends and Family qui devrait arriver prochainement. Si vous n'avez pas encore succombé au Game Pass, que l'intégration d'Activision Blizzard ne vous fait pas craquer, c'est peut-être avec ça que vous allez craquer. Actuellement testé en Irlande et en Colombie, « Quoi ? » va savoir pourquoi. Le système sera inspiré de la SVOD, comme Netflix, et vous permettra de partager votre abonnement avec un total de 5 personnes. Il y aura deux types de membres, le titulaire principal et responsable des paiements, c'est lui qui va gérer les membres secondaires qui pourront profiter de son offre. Le prix est actuellement de 49 000 pesos colombiens. Je vous laisse convertir pour bosser vos maths. « Hum, tu te fous de ma gueule ou quoi ? » Je rigole, prévoyez un petit 21,99 par mois comme celle qu'il y a en Irlande. « Vous ne pourrez partager votre abonnement qu'avec des personnes qui vivent dans votre pays. Désolé Akira, tu ne pourras pas faire le rat sur le dos de tutur ce coup-ci. » Enfin, vous ne pourrez être membre que d'un seul groupe à la fois, 8 invitations acceptées par abonnement autorisé par an. Un membre ne peut rejoindre un groupe que deux fois par an et vous pourrez convertir une partie de vos anciens abonnements en temps Xbox Game Pass Friends and Family. La formule étant actuellement en test, il risque d'y avoir des changements, je vous tiendrai au courant si c'est le cas. Transition ! « Nous sommes actuellement en direct du Basic Fit où PS5 a été aperçu. Vous m'avez l'air plus léger PS5. » « Mais j'ai perdu du gras. » « 300 grammes pour être exact. » « Et ma sœur, avec le lecteur, elle a perdu 500 grammes. » « Donc, votre poids diminue mais votre prix augmente. » « J'ai un petit peu du mal à comprendre ce que les utilisateurs payent là. » « Euh, ouais... » « Oh, regardez des leaks du prochain Assassin's Creed ! » Voici tout ce qu'on sait concernant le prochain Assassin's Creed. Attention, ce sont des leaks. Vous pouvez passer à la partie suivante si jamais vous ne voulez pas le savoir. Et si vous restez, prenez ça avec des pincettes, ça peut changer. On savait déjà qu'Ubisoft travaillait sur un nouveau jeu Assassin's Creed. Baptisé Assassin's Creed Mirage, il devrait sortir au printemps 2023 entre avril et juin. L'aventure prendrait place à Bagdad entre 860 et 870 durant l'anarchie à Samara. Nous devrions contrôler Basim Ibn Ishak dans sa jeunesse personnage introduit dans Assassin's Creed Valhalla. Le jeu est annoncé comme un retour aux sources des premiers opus et on pourrait espérer avoir une infiltration bien plus prononcée. Les choix de dialogue, niveau d'expérience ou les choix du genre comme d'autres mécaniques RPG seraient supprimés. Moins de violence crue au programme avec un retour de la vision de l'aigle et des assassinats au poignard en toute discrétion. Un Season Pass serait également prévu avec un DLC à Constantinople explorant la rencontre entre Basim et Sigurd ainsi qu'une rumeur sur la présence d'un... Tenez-vous bien, remake du premier Assassin's Creed pour les détenteurs du Season Pass. Nous devrions avoir plus d'informations et des confirmations lors de l'Ubisoft Forward le 10 septembre prochain et on espère beaucoup de confirmations. Un retour aux sources, ça vous hype vous ? Parlant de contenu et de retour aux sources, parlons rapidement de FIFA 23. Pour ceux qui ne le savent pas, la Juventus va faire son retour dans FIFA 23 puisque sa collaboration avec Konami est terminée. On dit donc adieu Piemonte Calcio. Et le DLC Coupe du Monde Qatar 2022 qui sera une mise à jour gratuite pour tous s'annonce plutôt intéressante. Yei a mis le paquet cette année. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une simple mise à jour des effectifs mais bien l'intégralité des stats de la Coupe du Monde 2022 qui vont arriver modélisées ainsi que l'ensemble des nations qui participeront à la compétition qui seront jouables. Pour rappel, comme pour l'histoire de la Juventus, certaines équipes comme celle du Japon ne pouvaient pas être jouables parce qu'elles étaient en collaboration avec Konami. Après la Coupe du Monde, on va parler de la Coupe de l'Arnaque. Et cette année, elle est décernée à... l'ensemble des revendeurs de clés mal intentionnés. Bon, l'histoire est incroyable. En gros, CoCat, un petit studio français a sorti un jeu en point et en clic du nom de Brock The Investigator. Bon, rien de spécial pour l'instant sauf que la réalité est parfois triste. À la sortie du jeu, via le système de curation de Steam, de nombreux créateurs de contenu, journalistes et autres testeurs se pressent de contacter les studios dont les jeux vont sortir notamment pour faire des reviews, des tests dessus et faire découvrir ou donner un avis sur le jeu. Du coup, c'est énormément de clés de jeu qui sont demandées et envoyées. C'est impossible pour les studios de faire un tri efficace car quand un jeu sort, il faut qu'on parle de lui. C'est obligé pour sa survie. Et c'est bien le problème. Beaucoup de ces clés servent en réalité à être revendues sur des sites de revente de clés. Plutôt rentable comme move puisque techniquement, l'acquisition de la clé, elle était gratuite pour le site de revente de clés. Easy money ! Mais qu'est-ce qu'ils sont malins ? Eh bien, CoCat a eu une petite idée. Le studio, il a envoyé des clés qui donnaient accès uniquement au prologue gratuit de base du jeu. Ce qui fait que ceux qui ont réellement essayé le jeu, ils s'en sont rendus compte et ils ont demandé une nouvelle clé du jeu complet cette fois-ci aux développeurs. Et les arnaqueurs ? Ouais, les arnaqueurs de leur côté, bah, les boulets, ils ont vendu des clés d'un prologue gratuit à des gens. Regardez, parce que l'histoire, elle s'arrête pas là, hein. Parce que ça a pas plu au revendeur, le culot des gars, hein. Résultat, il y a eu un flot de commentaires et de retours négatifs sur la page Steam du jeu. Sauf que les commentaires, ils affirmaient avoir joué au jeu complet. Vous imaginez bien la fin de l'histoire, du coup. La réponse du studio, en bon troll, je vous la cite, ces évaluations sont 100% fausses quand on sait que je leur ai envoyé une clé pour le prologue, ils ne pouvaient pas jouer au jeu complet. Le studio a donc pu établir une liste assez exhaustive de groupes de curation mal attentionnés pour les signaler à Steam. Cette histoire, bien qu'ironique, elle montre à quel point ça a l'air d'être un véritable enfer de développer et de sortir un jeu indépendant aujourd'hui. Donc la prochaine fois, quand vous jouerez à un jeu indépendant, achetez directement sur la page du créateur ou sur une page officielle plutôt que de passer par un site de clés CD russes. Ça vous évitera de payer le prix fort pour une débo gratuite. Trois bons plans cette semaine à vous présenter. Voici la liste complète pour les abonnés Amazon Prime des jeux qu'ils pourront récupérer ce mois-ci. Nous avons Assassin's Creed Origin, Football Manager 2022, Middle Earth Shadow of Mordor, The Dig, Defend the Root, Wii, The Revolution, Castle of the Coast, et World of Law. Rendez-vous dans Prime Gaming, connectez-vous et ajoutez les jeux à votre compte et c'est à vous. Rainbow Six Siege est jouable gratuitement et en promotion par la même occasion jusqu'au 8 septembre. Si vous n'avez jamais pu essayer R6, il vous reste quelques jours pour vous faire un avis dessus. Sur Steam, vous pouvez également récupérer le classique mais efficace Mafia pour la modique somme de 0€. Alors foncez refaire vos classiques du jeu vidéo. Enfin, pour terminer cette petite semaine, nous allons nous dire au revoir sur un travail titanesque, un joueur qui a reproduit Poudlard dans Minecraft. 6 ans de travail pour ce résultat non définitif, je vous laisse admirer. Voilà pour les petites actus que je voulais vous partager cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle salve. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir mon travail et on se retrouve plus rapidement pendant un stream sur Twitch ou sur mon Discord. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des liens des sujets dont nous avons parlé dans la description ainsi que mes réseaux. Passez une excellente semaine et n'oubliez pas de trouver un pote qui compte payer le Game Pass pour vous.